La forêt équatoriale doit être propice aux confidences. Au Gabon, le peloton fluit doucement. Et Jean-René Bernodeau livre alors un coup de foudre. C'était il y a dix ans, en Guadeloupe, une terre qu'il défriche depuis longtemps. Il avait rendez-vous avec un jeune cohort local. Le type qui m'a ouvert la porte, c'était son meilleur copain, que je ne connaissais pas, il s'appelait René Martias. Et il y a eu un message d'amour dans ses yeux, d'honnêteté, des choses qu'on a rencontré dans une vie. Et moi, c'était un moment très fort. Au bout d'un moment, j'ai commencé à décrocher dans la discussion avec Johan Jeanne. Et je regardais le René, son meilleur copain, qui buvait mes paroles. Qui les buvait, puisqu'il était fou de joie de son meilleur ami, il part en métropole pour réussir. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, tant pis pour l'argent, je ne peux pas les séparer. Je me suis retourné, je lui ai dit, toi, tu veux venir aussi ? Et là, il s'est effondré en pleurs, pleurs de joie. C'est un sacré bon moment. Il est rare qu'un directeur sportif parle d'un coureur avec une telle sensibilité. Et René Martias le lui rend bien. Cousin germain de Christine Aron, il a dominé les sprints sur la tropicale Amisabongo. Et à 25 ans, il s'affirme dans les pelotons. Jean-René Bernodeau, en parlant encore avec les mots de l'amour. Un sourire ensoleillé des Antilles, sur le toit de Kangoo, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada